Chers paroissiens de Colombe, Beaucoup me disent, Père, on n'a plus la messe, ce temps de confinement, c'est difficile. Avec cette question au fond d'eux, est-ce que quand on n'a plus la messe, quand on n'a plus les sacrements, on est loin de Dieu ? Je voudrais vous redire quelque chose sur la grâce et sur les sacrements. Dans les sacrements, on a toujours une grâce qui nous est donnée de Dieu. Quand on va se confesser, on a toujours une grâce quand le confesseur nous dit, « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Même si soit, on ne se sent toujours pas tellement en paix et on se reproche encore telle chose, si le prêtre nous a pardonnés, Dieu nous a pardonnés. Ça, c'est sûr. Mais Dieu peut donner sa grâce aussi en dehors des sacrements, en dehors de la messe et de la réconciliation. Par exemple, si un jour, quand vous êtes dans la cuisine, en train de couper vos carottes ou d'éplucher vos patates et que vous avez une voiture en double fil, à ce moment-là, où vous y attendez le moins, votre frère vient vous voir en vous disant, « Je me suis mis en colère hier et je t'ai dit des choses que je ne pense pas. Et je sais que ça t'a fait beaucoup de mal. Et moi aussi. Et je te demande pardon. » Je suis sûr que ce jour-là, vous laisserez votre épluche légumes et votre voiture pourra être enlevée à la fourrière. Il se passera quelque chose de grand et de beau et vous vous en souviendrez longtemps. Et cette grâce-là que vous avez reçue vous marquera. Vous voyez ce que je veux dire. Dieu donne sa grâce dans les sacrements, mais il donne aussi sa grâce plus largement. Chers paroissiens, nous ne nous verrons pas pendant la messe, mais Dieu vous donne sa grâce. Dieu est là avec vous. Dieu est là avec vous.